Alors, Assalamu alaikum, bonjour, bienvenue dans cette vidéo, l'air d'interfaire, la correction des applications de la parité, la vidéo, l'idernal hassalifest, quinte, c'est une vidéo de, il y en a un résumé de cours, maintenant on va passer, alors l'exercice 1, Etudier la parité des fonctions suivantes, d'accord, étudier la parité des fonctions suivantes, donc on va commencer par la fonction F1, la fonction F1, on a déjà atteint le domaine de définition, on n'a pas besoin, donc bien sûr, R est symétrique par rapport à 0, R est symétrique par rapport à 0, Voilà, et ensuite on peut passer à la deuxième condition, elle ajuste les conditions, alors pour toute X appartenant à R, alors on doit calculer F2-X, il faut que je ne pas t'entraîner, alors F2-X, il y a moins X au carré plus 4, moins X le tout au carré plus 4, L'IA X carré plus 4, est maintenant la puissance pair, L'IA 2, donc X carré L'IA F2-X, donc je vais noter la réponse en arrière, donc cette fonction est une fonction qui est pair, je vais noter la réponse en rouge, d'accord, alors F1 est pair. On passe à la deuxième fonction, ou bien la deuxième fonction, la deuxième fonction est définie sur R étoile, par conséquent, c'est quoi R étoile ? C'est moins l'infini 0 ouvert, union 0 ouvert plus l'infini, d'accord, il a choisi bien sûr l'ensemble de l'intervalle, il a choisi 0 plus l'infini, mais il a choisi déjà le domaine, et ainsi de suite. Donc, les deux intervalles sont symétriques par rapport à 0. D'accord ? Donc, la première condition est vérifiée. Il y a si x appartient au domaine, alors moins x va appartenir au domaine. C'est l'équipe. Nous devons la deuxième condition. La deuxième condition, on doit calculer f de moins x. Pour x appartenant à R étoile. Alors, f de moins x, il y a 1 sur moins x le tout au carré. La même chose, c'est 1 sur x carré. Là, il y a f de x. Donc, il y a de la fonction t et s. C'est une fonction qui est paire. Alors, on continue. On continue avec la fonction f3. La fonction f3 est définie sur R. Donc, la première condition est vérifiée. D'accord ? Et ensuite, donc, f de moins x, f3 bien sûr, de moins x, c'est moins x sur moins x au carré plus 1. Donc, on remplace, ça dit que x, qu'on a remplacé par moins x. Il y a moins x, il y a moins x, il y a moins x carré plus 1. Là, il y a, c'est moins f de x. Fadlhala dit donc, la fonction f3, c'est une fonction qui est impaire. Voilà. En passe, la fonction f4. La fonction f4, donc, est n'a R privé de 2. Alors, le domaine de définition de 4, au moins l'infini de, union de plus l'infini. Alors, le domaine est symétrique par rapport à 0. Alors, on a fait le choix. On a fait l'intervalle. Donc, on a fait le moins, on a fait le plus l'infini. d'accord il en a de l'intervalle camille mâquins le domaine mâquins comme le flotteau mais qu'il n'est une partie d'accord qu'il est de mouche qu'il donc à l'âge les en a deux les qui n'a fait 2 qu'il n'a fait l'intervalle m'a qu'il n'a fait le domaine ou la semaine il est utif ou il a le son à la droite graduée mais on ne fait plus la finie alors au 0 à 2 donc la première moitié ya dit voilà ouvert ou la deuxième moitié ya dit voilà c'est on se situe sur 0 il a l'eau qu'il n'a pas de zéro car l'arrivée en a deux les deux intervalles la domaine mâche à la partie a dit mais chez elle la partie l'année n'a mouche qu'il fait de la partie il manque un de nombre de donc quand on constate que des f n'est pas symétrique par rapport à 0 et donc la main de la deuxième condition a de la fonction indique f4 elle est ni père ni un père ou encore on dirait qu'il n'a pas de rencontrer exemple le matin l'enquête et de conf la leçon d'accord quand on n'a pas de l'image d'hier non bon bien ou bien nommé f de moins m'attends f de moins nix mais qu'à saouis f de x moi qu'à saouis moi f de x nous on la question ou la la fonction f5 est définie sur r donc la première condition vérifiée donc elle n'a f5 de moins nix et à moins nix moins trois au carré moins moins nix plus trois le tout au carré alors l'al d'achat à la m le moins d'accord autant en ame le moins d'accord donc à la fonction indique là on a l'ordre tout donc à dire il y a moins f de 5 f5 de x pardon d'accord donc à la fonction indique c'est une fonction qui un père qui n'a pas l'effort c'est à l'aïe en cours d'un stop nous soit c'était bien d'un matin d'un f5 on chauffe la réponse sa bataille alors on passe f6 f6 je fais f6 donc r étoile bien sûr c'est évident qu'elle est symétrique par rapport à zéro du chou foudabab nisbel donc f6 de moins x la domaine et à moins 2 x moins 3 sur moi l'x les a moins 2 x ou être le moins d'art d'être là le fort ou les plus plus 3 sur x en factorisant par le moins avec le cas 2 x moins 3 sur x les a moins f2 x moins f6 de x donc ta de la fonction à l'état il ya un père d'accord en passe f7 f7 alors le domaine est néa bien sûr oui le domaine c'est un étoile alors il est dans la f7 de moins x il ya moins x plus 1 sur moins x le tout au carré égale moins x plus 1 sur x au carré alors penetrant l'al ok elle nous en passe d'enter os en que ce n'est vers le plus plus 1 sur x au carré égale plus 1 sur x la on helé donc je ne met mit mon x ou x ça dit mun gel приложений le환 et se fait passer du mois la Alors, on va donner un contre-exemple. On va calculer maintenant l'image de f de moins 1, f de moins 1, il y a moins 1 plus 1 sur moins 1 au carré. Il y a moins 1 plus 1, il y a 0. On va calculer l'image f de 1. Il y a 1 plus 1 sur 1 au carré, il y a 2. Donc, f de moins 1, f de moins 1, f de moins 1, donc la parité, donc la fonction n'est pas paire. Ça fait la parité, donc, paire, le fait que f de moins 1, f de moins 1 est différent de f de moins 1. Mais ici, cette 2 est 0, mais ici, égout et utop, donc le fait qu'elle est impaire, t'a vaste, maintenant. La réponse, c'est que f7 n'est ni paire, ni impaire. voilà et on m'a quand toujours l'avant-dernière fonction maintenant alors l'avant-dernière il y a le domaine c'est donc le domaine de f8 c'est moins 4 plus l'infini d'accord et là on a donc moins l'infini plus l'infini à 0 4 plus l'infini moins 4 pardon je m'excuse moins 4 plus l'infini alors l'intervalle alors ce l si on se pose ici il y a 9% de la partie la réponse bien sûr est non il y a le domaine donc il n'est pas symétrique il n'est pas symétrique par rapport par rapport ni paire elle est ni paire ni impaire et dans le domaine de définition on a conclu nous avons finalement le f8 fait de l'exercice donc la question est simple donc le domaine de f9 est symétrique par rapport à 0 donc on a calculé f9 de moins x c'est moins x au carré moins 1 moins x au carré plus 1 pardon mais les carrés sont liés avec le moins donc x² moins 1 le carré va disparaître dans le numérateur ici dans ces deux puissances donc on a x² plus 1 c'est f9 de x donc qu'est-ce qu'on constate ? on constate finalement que cette fonction elle est paire et bon voilà donc la parité en appliquant la définition on passe maintenant à l'exercice de la figure si contre montre une parité une partie pardon une partie de la courbe représentative d'une fonction définition de f définie sur r compléter en rouge cette courbe de telle sorte que de sorte que la fonction f soit paire donc on va dire géométriquement ou graphiquement ça veut dire quoi la parité ça veut dire que la fonction donc la courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordres donc on va dire donc on va dire donc voilà et voilà donc on va dire la courbe rouge supposons qu'on a une fonction paire puis compléter compléter la courbe en vert de telle sorte que la fonction soit impaire ah d'accord donc d'abord on va compléter la courbe en vert alors qu'est-ce qu'on va faire tout simplement on va dire qui cliquent dans le cours et la chute le cours sabre qu'on va dire juste tout donc à la mera on va dire la partie de l'hibli noire on va dire on va dire le moumathil de l'arroi ou le rouge et le moumathil on va dire on va dire le moumathil de l'axe des abscisses donc on va dire qu'on va à l'accord on va dire qu'on a voilà il a naïa la courbe la courbe il a l'air dommage la courbe il a quinte perd la fonction paire la courbe sous forme de la lettre m ou la quinte la courbe impair à titre la courbe sous la forme de la lettre n voilà le verbe mercésienne par rapport à eau ou le symétrique de la partie noire d'accord en deux ans sur l'ahar préciser la parité des fonctions représentées ces deux c'est dessus donc on va dire que c'est la saugie de la doule qui est à l'ométrie à l'asfal donc on va commencer avec la fonction lula on va commencer avec la fonction cette c'est le point qui veut dire qu'on a une note qui est en train de la courbe si on ne peut qu'on a une note qu'on a une note qu'on a une note c'est le point les extrémités qui est en train de la courbe ce n'est pas qu'il y a alors le domaine de définition de la fonction on va commencer avec la lula le domaine de définition de la c'est moins l'infini tel moins 1 ouvert union 1 plus l'infini donc la courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées donc la fonction est paire la fonction est paire nous le b l'axe des ordonnées est paire les deux courbes sont symétriques par rapport à o la fonction est définie sur moins 3 moins 1 moins 3 à le domaine de définition et moins 3 fermé tel moins 1 fermé union un 3 donc le domaine est symétrique et cette fonction est impaire donc la courbe est symétrique par rapport à l'origine c'est le cas qui est à l'asile de la courbe je vois de la courbe 1,2,3 1,2,3 méfiez-vous ce qui est qui est dans le monde des pièges alors la fonction est définie moins 3 à 3 il est symétrique la fonction est par rapport à l'axe des ordonnées donc la fonction est paire une deuxième est définie moins 3 1,2,3,4 1,2,3 et 4 donc moins 4 4 la fonction est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées d'accord il a un point ici donc un point ici par rapport à de l'axe à de la fonction donc épaire il a de la fonction donc voilà il a dit ce qu'on définit sur R les points ça veut dire il s'arrête là il a des points à l'extrémité au bout il a le domaine c'est pas fini ça fait alors il a dit le point bien sûr le symétrique il a de la fonction donc il a dit qu'il a de la fonction impaire alors il a dit il va passer par l'origine donc il a y égal à x voilà ou bien f de x égal à x il a donné l'image de moins il a dit c'est une fonction qui est impaire voilà le graphe la droite est symétrique par rapport à haut finalement il a de la fonction la droite est décalée donc c'est symétrique par rapport à de l'axe ou par rapport à haut donc elle est ni paire ni impaire ça fait ouah t'as le domaine mais le moins 1 t'as le 2 moins 1 2 le domaine n'est pas symétrique par rapport à 0 il a de la symétrique d'y'allô ou moins 2 1 moins 2 1 m'achève ouah moins 1 2 et bon voilà j'espère donc que nous c'est tout et à la prochaine si vous n'avez pas des questions vous pouvez vous raconterz dans les commentaires merci beaucoup